Alors, bon, excusez-moi, je suis un petit peu... Ah, j'attends. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Très bien. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à mi-hub. Alors, c'est Homo, Saint-Piens, Jacques, Lefou et Miamor. Voilà, bonsoir à vous. Bon, je suis un peu stressée parce que je ne m'attendais pas à monter en live. Alors, moi, je vous suis depuis un petit moment, d'accord ? Alors, j'ai une personnalité, voilà, où je respecte le point de vue, les religions de chacun, qu'on soit athée, enfin, peu importe, j'ai un très grand respect pour tout le monde. Mais tu es musulmane sunnite, on est d'accord ? Je suis musulmane sunnite, tout à fait, voilà. Et en passant, je voulais aussi dire que j'apprécie beaucoup votre intelligence, notamment Jacques Lefou, mi-hub, que je connais un peu mieux que Miamor et Homo Sapiens. Mi-hub, merci pour ton soutien à la Palestine aussi, en passant. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai deux petits, si vous me le permettez, j'ai deux petits sujets que je voudrais aborder avec vous. Alors, depuis que je vous suis, il est vrai qu'en tant que musulmane sunnite, je me suis posé pas mal de questions. Des gens ? Beaucoup de questions par rapport au hadith, puisque vous m'avez appris aussi beaucoup de choses par rapport à la religion, que je ne connaissais pas. Je vais commencer par vous dire que, donc, je suis musulmane, bien sûr, par rapport à l'éducation de mes parents. Voilà. Enfin, voilà. Et ensuite, ça a été par conviction. Pourquoi ? J'ai rencontré, lors d'un voyage en Égypte, un monsieur avec qui j'ai discuté de religion, qui m'a parlé des deux mers qui ne se mélangent pas. Donc, l'océan Pacifique et Atlantique, si je ne me trompe pas. C'est bien ça ? Et... Alors, c'est l'oc... Qui ne se mélangent pas ? Oui, voilà. Enfin, il y a la mer douce. Alors, c'est l'océan Pacifique. Alors, entre l'océan Atlantique et Pacifique. C'est deux mers qui ne se mélangent pas. Je ne comprends pas. C'est deux océans. C'est pas des mers. Deux océans. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, c'est deux océans qui ne se mélangent pas ? Voilà. D'après ce que j'ai... Où ça ? Où ça ? L'océan Atlantique et Pacifique. Voilà. Oui, mais à quel endroit il ne se mélange pas ? Je ne comprends pas. Alors, à quel endroit il se mélange ? Je n'ai pas l'exactitude du sujet. Je ne le maîtrise pas. Je vous dis, c'est juste une petite connaissance... Tu sais pas pourquoi je te pose ces questions-là ? Dis-moi, Jack. En fait, c'est pour savoir si... Tu as cru à cette histoire juste parce qu'elle t'a plu. Et donc, tu n'as pas cherché à savoir si elle était vraie. Parce que si on cherche si l'histoire est vraie, la première question qu'on va se poser, c'est... C'est où ça ? C'est où les deux océans qui ne se mélangent pas ? C'est en aucun endroit. Et en quoi c'est exceptionnel ? Est-ce que le Coran parle de ça ? Je vais arriver à l'état faciel. Je vais trouver... Oui, 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 Jack. Je vais nous dire l'océan Pacifique et l'océan Atlantique ne se mélangent pas. Tu vois, il y a plein de questions que je vais me poser. Parce que moi, je n'y crois pas. Mais toi, tu le crois. Peut-être que tu as zappé cette étape-là. Peut-être que j'ai zappé cette étape. Mais bon, après j'ai fait une petite recherche sur Internet. Moi, je n'ai pas une grande connaissance de l'islam. Je vous le dis, je suis honnête. Voilà, je le dis. Je n'ai pas une grande connaissance. Bon, voilà. Ça a été vraiment par ce que nos parents nous ont appris. Et donc, apparemment, je ne peux pas dire apparemment. Moi, je l'ai trouvé, si vous voulez, dans la surat Al-Furqan. C'est comme ça qu'on dit, la surat Al-Furqan, le discernement. Et on parle justement de ces deux océans qui ne se mélangent pas. L'eau douce et l'eau salée. Donc ça, ça me laisse un petit peu sceptique quant à ma connaissance. C'est surat Al-Rahman. Ah, c'est surat Al-Rahman ? Merci, mi amor. Merci, c'est gentil de me l'apprendre. Et bon, ça me laisse un peu songeur, on va dire. Par rapport à tout ce que vous aimez vous. C'est un plaisir de te parler, Mioub, parce que j'apprécie vraiment la façon dont tu penses, dont tu défends la cause des enfants, tout ça. Enfin, c'était une petite parenthèse. Voilà, voilà. Même si on n'a pas la même religion, vraiment. J'ai un grand respect pour toi, Mioub. M'chamma. Tu ne connais pas les mers, là, qui se croisent au bien l'océan ? Tu ne connais pas même le sorat ? Et tu viens de dire que c'est un miracle. Je n'ai pas compris. Moi, c'est d'après mes recherches, en fait. C'est ce que j'ai trouvé. Alors, elles sont peut-être erronées. Tu ne connais pas les lignes d'océan ? Tu ne connais même pas le nom de sorat ? La sorat, moi, je l'ai trouvée sur YouTube. Alors, j'ai tapé quelle est la sorat qui parle, justement, des deux mers qui ne se mélangent pas. On m'a donné Al-Furqan, le discernement. Et après, quel est le miracle, le truc qui est spécial ? Alors, le miracle, ce qui a été spécial pour moi, c'est que le commandant Cousteau est tombé sur ces deux océans et que suite à ça, elle s'est convertie à l'islam. Enfin, aïe, aïe, aïe. C'est des conneries, mi amor, je ne sais pas. Non, avant de te dire si c'est des conneries ou pas, mais est-ce que tu as été chercher l'exactitude de cette information-là ? Est-ce qu'effectivement, il y a deux océans qui ne se mélangent pas et que le capitaine Cousteau les découvert et qu'il se serait converti à l'islam ? Toutes ces informations que tu viens de nous citer là, est-ce que tu as pris la peine d'aller chercher l'exactitude de ces informations ? Oui, vraiment, je l'ai tapé sur Google et on parle de ces deux océans. Voilà. Est-ce que je ne peux pas quitter le live ? J'ai fait une capture d'écran de ma recherche. Exactement. Oui, si tu quittes TikTok, on ne peut pas t'entendre. Mais qu'est-ce que ça dit ? Et où est-ce que tu as trouvé cette information ? Sur un site scientifique, ou sur un blog, ou... On ne peut pas tout prendre sur Internet, ce n'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Parce que déjà, quand on part avec la conviction que c'est déjà vrai d'emblée, on va juste chercher à nous réconforter dans notre... Oui. Donc l'information, tu l'as trouvée où ? Sur Google, mi amor. Oui, sur Google, on trouve des vertes et pas mûres. D'accord. On peut trouver tout et n'importe quoi. Donc il faut savoir où aller chercher l'information. Non, non, mais il faut aller étape par étape. Madame, change la phrase, s'il te plaît. Est-ce que tu peux... Parfaites-moi. Je suis là. Je suis là, madame. Oui. Tu ne connais pas le nom des océans où ils se... Ce n'est pas à rencontre. Tu ne connais pas le nom de la soirée. Et tu n'as pas cherché si c'est vrai le capitaine ou le commandant. Je ne l'ai pas fait, Myhub. C'est vrai. C'est vrai. Madame, moi je te dis, moi je ne te parle pas comme un enfant. Moi je sais que tu es mal honnête avec nous. Parce que ça ne se passe pas avec moi. Peut-être avec Jacques, Amine. Parce que moi, je suis de Rélizan. Je suis... D'accord. Je connais ce jeu-là. Alors, arrête. Non, 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 je ne fais pas de jeu, vraiment. Madame, je m'en fous, arrête de jouer avec moi. Alors, où tu as trouvé les informations ? Moi, je connais très, très bien. Parce que quand même, j'ai fait des centaines, des mille gens que j'ai fait des interviews, que j'ai fait des débats avec. Alors, où tu as trouvé les informations-là de Jacques Cousteau ? Qu'est-ce qui est passé avec lui ? Comment il a entendu l'islam ? Pourquoi il s'est converti et tout ? Oui, alors, mi-houp, non, je ne fais vraiment pas de jeu. Ma démarche est vraiment sincère. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Comment tu as trouvé ? Comment tu as allé chercher ? Où tu as trouvé ça ? Qui t'a dit que... Sur Youtube et sur Google, je ne peux pas être plus sincère que maintenant. À Google, tu as trouvé qu'il y a deux mères, tu ne connais pas le versicoranique, tu ne connais pas le sora, il y a le costaud qui est mis en converti. Mais comment il est converti, tu ne l'as pas cherché ? C'est tout comme ça. Stéphane, mon ordinateur... Moi, j'ai un conseil, Amina. Moi, j'aimerais bien rentrer dans Aïcha. Aïcha, il laisse tomber, elle peut aller chercher tout de suite. Elle peut aller chercher une autre fois et elle peut s'assurer de ça. Parce que le costaud, le commandant costaud, il ne fait jamais un musulman, madame. Alors, arrêtez de... Il suffit juste d'aller sur le... Mais Oub, on a le droit d'être induit en erreur. On a le droit d'être induit en erreur. Oui, 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 mais amour. Je t'écoute. Comme quoi, costaud, ce serait converti à l'islam. Cette information-là, où est-ce que tu l'as trouvée ? Alors, je te le redis, donc je me répète. C'est une information qui est... Oui, 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 on en parle. Mais il suffit d'aller sur le site officiel du capitaine costaud et tu vas voir qu'il y a carrément une lettre de la famille de... D'accord. Alors, je n'ai pas effectué... Pour démentir, justement, cette première... Je n'ai peut-être pas effectué les bonnes recherches, mais je ne suis pas là pour toucher avec qui que ce soit. Mail, passons. Je m'appelle Malika. Alors, je me présente, je m'appelle Malika, j'habite en France, à Lille. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai 46 ans. Admettons que cette information soit... Voilà, je me présente pour vous dire que je ne me cache pas. Deux secondes, deux secondes. Oui, Jack. Je vais te dire une phrase. Oui, je veux bien. Et tu vas la continuer. Si tu ne la continues pas, je vais te faire descendre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je ne comprends pas l'arabe littéraire, Jack. Vraiment. Je ne comprends pas l'arabe littéraire, Jack. Continue, continue. Qu'est-ce qui vient après ? Je ne comprends pas l'arabe littéraire. Je suis née en France, je suis née à Lille. Je parle très... Tu as compris, mais je... Oui, tu peux lire sur le Fatiha. Tu veux, oui, bien sûr. Vous m'avez stressée, je n'ai même plus la fin. Pas de souci, pas de souci. Je peux... Je suis maquilleuse. Il y a ma photo sur mon profil, on me voit maquillée. Oui, Mio, dis-moi. Tu viens de dire qu'on t'a rentré avec nous. Oui. Ça se voit, toi, que tu respectes les gens. Oui, oui, Mio. Madame, madame, ne dis pas, laisse-moi finir. Bien sûr. Bien sûr, qu'on dit bien sûr, c'est de couper les gens. Qu'on dit oui, oui, c'est couper les gens. Alors, tu as dit que tu respectes les gens. Moi, j'étais musulman. J'ai vu ta vidéo sur YouTube. Pardon, pardon, pardon. J'ai apostasé. Alors, j'ai quitté l'islam. Est-ce que tu acceptes ma décision de quitter l'islam ? Est-ce que j'accepte ta décision ? Oui, je la respecte. Bien sûr, j'ai des amis athées. Merci beaucoup. Et ça se voit que tu es un humain. Alors, Allah, le prophète, le consensus, l'Ijmaï, il dit que Mio, il a trois jours. On lui donne l'occasion de trois jours de retourner à l'islam. Sinon, on le tue. Après le verset couranique numéro 5 de Surat At-Tawba, après deux hadiths authentiques de Bukhari, d'Abu Daoud, des sheikhs muslims, après le consensus. Alors, dans l'islam sunnite, Allah, le prophète, et Ijmaï, il dit que Mio, il n'est pas libre de changer sa religion, de quitter l'islam. Madame, la question, qui a raison ? Toi ou Allah et le prophète ? Qui a raison ? Moi ou Allah et le prophète ? Pourquoi moi ? Ah, sur le fait que... Ah ouais, non, ça c'est une question délicate, ça. Ça c'est une question délicate, Mio. Moi, je le prétends. Moi, toi tu dis que tu respectes Mio, oui, tout à fait, tout à fait, en tant qu'être humain. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Ferme ton mic. Quand je te donne... Je ne sais pas comment on fait. Oui, tu peux fermer ton mic. Tu as fermé déjà ton mic plusieurs fois. Alors, moi, tu peux dire que tu acceptes, tu respectes ma décision. Oui. Allah, il dit non, le prophète, il dit non, le sahaba, il dit non, tout le monde dit non. Alors, qui a raison ? Parce que là, il y a une contradiction. Tu ne peux pas être avec... Je ne sais pas... On ne peut pas prendre ta décision. Elle n'est pas... Pas cohérente avec ma religion. Et ma croyance. Avec ma décision de Allah. Qui a raison ? Allah et le prophète ou toi ? Ou Malika ? Mon raisonnement, je l'assume devant tout le monde. Le fait de respecter quelqu'un qui ne croit pas, tout à fait. Mais je l'assume devant tout le monde. Je m'appelle Malika, j'habite à l'île. Je l'assume, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Et si tu abordes le sujet de Aïcha, oui... Je n'ai pas compris. Allah, il se trompe et le prophète. Je n'irai pas jusqu'à formuler le mot. Non. Non, parce que je n'ai pas encore de totale conviction. Parce qu'ils ont raison quand ils le disent. Là, tu veux me faire dire des choses, mais tu ne peux pas faire ça avec les gens. Oui, non, mais Allah... Parce que Anna, si tu veux, moi, j'ai un respect. Mihoob, arrête. Moi, j'ai un respect pour toi. Moi, j'ai des amis. Ils sont athées, il n'y a pas de souci. Chacun respecte l'autre. Je fais le ramadan. Par moment, je prie. Par moment, je ne prie pas. Moi aussi, j'ai mangé... Mais tu ne peux pas... Oui, tu peux manger du porc devant moi. Il n'y a aucun souci. Moi, je respecte autant qu'humain, Mihoob. Tu sais... Madame Hadrida, Allah... Je ne comprends pas l'arabe littéraire. Oui. Ce n'est pas ce que c'est Allah, le prophète, Mohamed, l'air, même Baddala, dit qu'il n'y a pas de souci. Qu'il change sa religion. De religion, oui. Sa religion, tu es le. Tu es le. Alors, je vais donner... Tu me demandes, Yac. Tu demandes à ce que je te réponde, à ce que tu dis. C'est ça, Mihoob. Je me permets de tutoyer. Je suis désolée. C'est comme pour la question de Aïcha. Parce que tu voulais qu'on parle de Aïcha. C'est dommage que tu n'as pas apporté le sujet. Est-ce que le prophète, il se trompe ici ? Non, non. Tu ne peux pas me faire dire des choses. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, Mihoob, faire ça. Amina. 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 Est-ce que le prophète, il se trompe ici quand il dit qu'on qu'il a quelque chose à sa religion ? Absolument, oui. Il se trompe. Malika, est-ce que le prophète, il se trompe ici ? Est-ce qu'il se trompe ? Moi, je n'ai aucune conviction là-dessus. Mais pour moi, il y a des erreurs d'interprétation. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon de penser. Pour moi, c'est comme Aïcha. Il y a des erreurs d'interprétation. Dans quoi exactement ? Alors, dans quoi exactement ? Comme le sujet de Aïcha. Tout à l'heure, alors moi, je me souviens que… Non, on ne va pas changer de sujet. Là, on va rester… Non, je ne change pas de sujet, Miya Mour. Non, mais on va rester sur le sujet de l'apostale en islam. Oui. Toi, tu es contre, Allah est pour. Oui. C'est qui a raison entre vous deux ? C'est Allah ou Aïcha ? Moi, je ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Moi, là, c'est mon existence à moi. Moi, je parle d'un point de vue humain. D'un point de vue humain. Quelqu'un qui change. Tu veux me faire dire des choses. Tu ne peux pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de te faire dire des choses. Écoute, mon ami. Moi, j'ai un respect pour… Mais ça, c'est personnel, c'est propre à moi. Moi, je te parle de Malika. Malika, moi, Malika, qui a 46 ans, qui habite à Lille. Je te le dis. Merci, Jack. Si quelqu'un change de religion, je serais contre qu'on le tue. Oui, oui et oui. Mais ne me fais pas dire devant… On a compris, on a compris. Eh, voilà, Jack, quand même. Est-ce que tu connais la fable ? Dis-moi. Est-ce que tu connais la fable du chat et de la coréenne ? Ah non, je ne connais pas, non. Je vais te la raconter, ça va. Je veux bien, je veux bien. Si elle n'est pas insultante à mon égard… Si elle n'est pas… Non, Jack, d'accord, merci. Du tout, du tout. On m'a dit que j'étais coraniste Malika Meskina. Non, ce n'est pas Malika Meskina. Non, tu n'es pas coraniste, je n'es pas coraniste et tu n'es pas Meskina. Tu es une reine, je viens de le dire. Merci beaucoup. Mais de rien, mais de rien. Bon, j'espère que ce n'est pas ironique parce que Myhubi m'a un peu… C'est dommage, voilà. Myhubi, il est méchant. Non, non, il n'est pas méchant. Il n'a pas méchant pour toi aujourd'hui. J'aime bien sa façon de défendre. Non, moi, tout ce qui est à cause, en rapport avec les enfants, j'ai une grande admiration et je l'assume haut et fort. Non, 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 non. Justement, justement. C'est pour ça que la fable va te plaire. C'est pour ça que la fable va te plaire. Allons, j'écoute. Voilà, mais avant de te raconter la fable, j'aimerais juste te donner quelques informations. J'espère que… Je vais bien. Elles te seront utiles pour comprendre la fable. D'accord. J'ai un ami à moi qui s'appelle Rajesh. Rajesh Kutrapali. D'accord. Il est né en Inde. D'accord. Aujourd'hui, c'est mon voisin, mais il est né en Inde. Il a grandi en Inde et tout. C'est quoi sa religion, à ton avis ? Il doit être bouddhiste ? Non, il n'est pas bouddhiste. Il est né en Inde. J'ai eu l'occasion de rencontrer des hindous récemment à Dubaï. Il est hindou. D'accord. À ton avis, pourquoi il est hindou ? À mon avis, pourquoi il est hindou ? Ses origines, il y est né ou… Il est né. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on est d'accord. Le fait qu'il croit à l'hindouisme, il croit à Shiva, Brahma, Vishnu, Genesh. Il n'y croit pas parce que ces histoires-là sont vraies. Il y croit parce qu'il est né en Inde. D'accord, oui. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je suis capable de te montrer une carte du monde, un Mac-Monde, et je peux diviser comme ça les régions, religion par religion. Bravo pour ta connaissance et ton intelligence. Oui, on n'a pas tout cette… Je peux faire ça, vraiment. Cette zone géographique correspond à une religion. Une autre zone géographique correspond à une autre religion. C'est très simple à faire. C'est-à-dire, les religions sont dépendantes de zones géographiques. Autrement dit, ce que les gens croient, leur religion, leur vient de l'environnement où ils sont nés et de leurs parents. Bien sûr. Oui, c'est ce que… Maintenant qu'on a cette base, maintenant, je vais te raconter la fable du chat et de l'aquarium. Oui. En fait, il y a une chambre blindée. Une chambre blindée, elle n'a qu'une porte. La porte elle-même est blindée. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la chambre. On met un chat dans la chambre. On met un aquarium dans la chambre. Et à l'intérieur de l'aquarium, on met un poisson rouge. On ressort, toi et moi, on referme la porte. On attend une quarantaine de minutes. On ouvre la porte, on réouvre la porte pour être plus précis. On rentre, on retrouve le chat. On retrouve l'aquarium. Le poisson rouge a disparu. Donc, on a un phénomène à expliquer. La disparition du poisson rouge. Tout à fait. On n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé pendant les 40 minutes. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. On a juste un phénomène à expliquer. Donc là, comment on fait ? Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a des hypothèses. Et ces hypothèses-là nous viennent de personnes qui nous racontent, d'après eux, ce qui s'est passé. On a des hypothèses, ouais. Oui, il y a une première personne qui vient vers toi et qui te dit « Le poisson rouge a disparu, écoute bien, parce qu'il a voyagé dans le temps. » D'accord. À ton avis, si cette explication est vraie, est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson rouge ? Pas forcément, puisqu'il y avait un chat dans la pièce. Non, non, écoute bien la question. Oublie le chat. Si c'est vrai que le poisson rouge a voyagé dans le temps, est-ce que ça expliquerait sa disparition ? Ah, tout à fait, bien sûr, oui. Tout à fait. C'est-à-dire que si l'explication est vraie, ça expliquerait pourquoi le poisson rouge a disparu. Bien sûr, bien sûr. Une deuxième personne vient vers nous, elle nous dit « Non, 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 c'est pas ce qui s'est passé. » En fait, le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan. Dans l'océan Pacifique et, entre l'océan Pacifique et Atlantique, où les deux mers ne se rencontrent pas. Donc, il nous dit que le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan. Si cette explication est vraie, est-ce qu'elle expliquerait le phénomène de la disparition du poisson ? La réponse est oui. Si elle est vraie, ça expliquerait sa disparition. Là, il y a une troisième personne qui vient vers nous et nous dit « Non, 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 c'est pas du tout ce qui s'est passé. » Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, il y a une civilisation extraterrestre qui s'appelle les Guaould, qui vivent sur la planète Vulcain, très loin, qui, eux, cette civilisation extraterrestre, vénèrent les poissons. Et pendant qu'on est sorti de la chambre, elle est venue et elle a emporté le poisson sur leur planète. Alors, j'essaie de suivre. C'est une histoire tirée par les cheveux. Un peu tirée par les cheveux, d'accord. Mais si elle est vraie, on est d'accord que ça expliquerait la disparition du poisson ? Toujours la oui, tout à fait. Très bien. La quatrième personne vient nous dire « Non, c'est pas du tout ni la première, ni la deuxième explication ni la troisième. » Le chat a mangé le poisson rouge. Si cette explication est vraie, la quatrième, c'est-à-dire le chat a mangé le poisson rouge, ça expliquerait la disparition du poisson rouge ou pas ? Oui. Très bien. Nous, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a juste un seul souci, toi et moi. On a envie d'être rationnel et logique. Tout à fait. Je prône ça, Jack. On a le souci de la rationalité. Contrairement à ce qu'on a pu penser, oui. On a le souci de la rationalité. Le souci de la rationalité. Voilà, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Donc, si on a le souci de la rationalité, quelles sont les quatre explications qu'on doit privilégier ? Si on veut rester rationnel, laquelle on doit privilégier ? Le voyage dans le temps ? La téléportation ? La civilisation extraterrestre ? Ou le chat qui mange le poisson rouge ? Le chat. Le chat, si on veut rester rationnel, le chat. Très bien. Et si on privilégie une autre explication, on n'est pas rationnel. D'où mes recherches. Oui, oui. C'est qu'on n'est pas rationnel. Tu sais, dans la logique, ça porte un nom. Ça porte un nom, ce qu'on vient de faire. D'accord. D'anglais, qui s'appelle Guillaume, qui habitait la ville d'Occam. C'est pour ça qu'on appelle le rasoir d'Occam. Je peux même te dire comment il a écrit. Il a écrit « pluralitas non exponenta significitate ». C'est du latin. D'accord. C'est du latin, oui. En gros, ça veut dire que tu dois privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. C'est-à-dire la moins lourde. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire si on privilégie l'hypothèse du voyage dans le temps. C'est-à-dire nous, on doit expliquer un mystère, donc la disparition du poisson. On se retrouve avec d'autres mystères. Le mystère du voyage dans le temps. On doit prouver que le voyage dans le temps existe. Premièrement, et en plus, on doit prouver que le poisson dispose de cette technologie. C'est-à-dire que je viens expliquer un mystère simple, je me retrouve à expliquer d'autres mystères encore plus compliqués. Même chose avec la téléportation, même chose avec les extraterrestres. Par contre, le chat qui mange le poisson rouge, il n'y a rien de mystère. Il n'y a pas d'explication ou d'hypothèse ad hoc en plus. On sait tous que les chats mangent les poissons. La théorie cartésienne, c'est comme ça qu'on dit ? Très bien. Voilà, la théorie… Ce n'est pas du tout ça, mais je pense que tu as compris. Si tu cherches un nom de ce côté-là, ça va être plutôt baïsien, plutôt que cartésien. Plutôt que cartésien, ou Descartes, je ne sais plus. D'accord, d'accord. La théorie de Descartes aussi, qui était très terre à terre et qui ne croyait pas en Dieu. Ah, c'est ça ? Voilà. Il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu, Descartes. Ah, d'accord. C'est un dualiste. Mais c'est autre chose, ça c'est complètement autre chose. Mais toi et moi, on a privilégié l'explication du chat qui a mangé le poisson parce qu'on a le souci de la rationalité. Alors maintenant, écoute-moi. On a dans le Coran des versets qui disent que l'homme a autorité sur la femme. Et que l'homme, s'il craint que sa femme le désobéisse, qu'il la frappe. Ça c'est une parole dans le Coran. On a dans l'islam sunnite des paroles qui disent que l'homme peut épouser des piscines. C'est dans l'islam sunnite. On a des paroles qui disent que celui qui possède des esclaves n'a pas commis un péché. Donc il n'est pas un criminel. Ça c'est dans l'islam. Je ne sais pas, on a des paroles par exemple encore plus simples peut-être. L'homme peut épouser, peut épouser quatre femmes en même temps. Oui, la polygamie, oui. On a d'autres paroles qui disent que la femme doit cacher ses cheveux, c'est-à-dire elle doit mettre le voile. Tu vois ces paroles-là, ces paroles-là, toi et moi, toi et moi. C'est un faux sadiac. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Donc toi et moi, toi et moi, on va chercher et on va appliquer le rasoir de camp parce qu'on a le souci de la rationalité. Je te donne deux hypothèses et je te laisse décider par toi-même. Vraiment, par toi-même. Oui, oui. La première hypothèse, celui qui a prononcé ces phrases-là et ces jugements-là, donc la polygamie, cacher vos cheveux, vous pouvez épouser des pieds, vous pouvez avoir des esclaves, frapper vos femmes, l'homme a opéré sur la femme. Ces paroles-là, celui qui a prononcé ces phrases, première hypothèse, c'est un dieu qui a tout créé, l'univers, les galaxies, les étoiles, les planètes, il a tout créé. Oui, ça fait partie de la croyance en dieu. C'est lui qui a prononcé ces phrases-là, misogynes et sphagistes. C'est lui qui a prononcé ces phrases-là. Deuxième hypothèse, écoute bien, celui qui a prononcé ces phrases-là, c'est un ou des êtres humains du VIIe siècle, qui vivaient au VIIe siècle dans le désert d'Arabie, qui étaient eux-mêmes des êtres humains qui vivaient dans des sociétés misogynes, patriarcales et sphagistes. Donc on a deux hypothèses. Ces phrases-là ont été prononcées par un dieu, ou ces phrases-là ont été prononcées par des êtres humains, misogynes, patriarcales et sphagistes du VIIe siècle. C'est-à-dire ignorants par rapport à nous, par rapport à nous toujours. Quelle est l'hypothèse que tu dois privilégier si tu veux rester rationnel ? L'hypothèse du dieu qui a prononcé ces phrases-là ou l'hypothèse des êtres humains ? Si on veut rester rationnel, c'est de ne pas y croire du tout, tout à fait. Je ne vais pas être hypocrite, hein Jack ? C'est de ne pas y croire du tout, d'accord ? Mais après, chacun a ses convictions et sa façon de voir les choses. Moi, j'ai une croyance totale en Dieu. Pourquoi ? Ben oui, Jack, pourquoi ? Je ne réponds pas à ma question. Ma question est, je veux rester rationnel, je dois privilégier une hypothèse. L'hypothèse du dieu ou l'hypothèse humaine. Si on veut privilégier l'hypothèse humaine, tout à fait. C'est absolument incohérent. Non, toi, tu privilégies quelle hypothèse ? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je sais quelle hypothèse je privilégie. Moi, par souci de rationalité, de logique, je vais privilégier l'hypothèse humaine. Et toi, quelle hypothèse tu vas privilégier ? Sur beaucoup de sujets, oui. Celle, l'hypothèse humaine. Très bien, c'est-à-dire pour toi. Pourquoi ? La parole, l'homme a autorité sur la femme. Je suis contre la femme battue. Je suis contre contre la femme. Je suis contre le viol des femmes. C'est pas la question. Je sais, Jacques. Mais je pense que le Coran et les hadiths ont été... S'il te plaît, laisse-moi finir. Allez, vas-y, je t'en prie. Je sais que j'ai l'air plus gentil que mes autres, mais je suis plus... Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais vous aussi, il est gentil, il n'a pas cru en moi, c'est pas grave. Alors, c'est la phrase qui dit, l'homme a autorité sur les femmes. Et celle dont vous craignez la désobéissance. Cette phrase-là, elle a été prononcée par un être humain ou par un Dieu divin ? Quelle hypothèse tu privilégies si tu veux rester rationnelle et logique ? Si je reste rationnelle, elle a été par l'être humain, pas par un Dieu. Aïe, aïe, tu viens de dire qu'une phrase du Coran a été prononcée par des êtres humains. Non, non. Un Dieu ne peut pas dire... Oui, mais c'est ma croyance à moi. C'est mon Dieu. Donc, ta croyance à toi, le Coran est humain. Ma croyance à moi, c'est que ça a été interprété, réinterprété, écrit et réécrit et qu'il y a eu des erreurs, Jack. Tu changes de sujet. Moi, je t'ai parlé d'une phrase, cette phrase-là, par qui elle a été prononcée. Mais moi, je crois fortement en Dieu, Jack. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Crois, crois en Dieu. Parce qu'avec tous ces injustices, avec tous ces injustices... Malika, Malika, la reine, la reine. Crois en Dieu. Moi, ça m'arrange. C'est très gentil ce que tu dis. Moi, ça m'arrange. Il n'y a pas de souci. Moi, ça m'arrange que tu crois en Dieu. Moi, j'aimerais savoir, le Dieu auquel toi, tu crois, c'est lui qui a prononcé ces paroles ? Il y a eu des erreurs d'interprétation. Je suis convaincue. Jack, je suis convaincue qu'il y a eu des erreurs. Ça a été écrit, réécrit, réécrit. Et il y a eu des erreurs. Ce n'est pas possible. Très bon. En tout cas, ça a été également réécrit que le Coran qu'on a aujourd'hui. Ou le Coran qu'on a aujourd'hui. C'est une parole humaine. Ce n'est pas une parole divine. Voilà. Enfin, il y a eu une parole divine. Et ça a été réinterprété. Non, Jack, vraiment. Moi aussi, écoute-moi. Il y a eu une parole divine. Jack, il y a trop de justice dans le monde. Malika, Malika, entre nous. Je vais t'écouter. Je ne t'inquiète pas. Je vais te laisser tout le temps pour t'exprimer. D'accord, d'accord. Concentre-toi, deux secondes. Je veux bien. Vas-y. Qui, qui, qui va demander à une femme de se cacher les cheveux ? Qui va demander à une femme de se cacher les cheveux ? Moi, déjà, on va dire qu'il n'y avait pas de voile. Un dieu qui a tout créé ou un bédouin ignorant qui vivait sous les tentes et qui n'avait même pas de toilette. Qui va demander à une femme de se cacher les cheveux ? Sérieusement. Tu crois vraiment que c'est un dieu qui va demander à une femme de se cacher les cheveux ? Ça, c'est possible. Pas de se cacher les cheveux, mais d'avoir un accoutrement, voilà, un accoutrement où on n'est pas dans la... Non, Jack, vraiment. Très bien. Quelles sont les chances ? Je ne me laisse pas reparler. Je vais te donner tout le temps nécessaire. D'accord. Je finis juste mon raisonnement. Merci. Mais quelles sont les chances que, comme mon ami Rajesh Kotrapali, qui est né en Inde, donc dans une famille indo, qui est devenue indo, quelles sont les chances que toi, toi, tu sois musulmane, juste parce que tu es né dans une famille musulmane ? Et non pas parce que tu as été convaincu ou quoi. On va dire à 90, 95% de chances qu'on... Oui. Il y a 90% de chances que tu sois juste victime d'endoctrine. 95% ? Oui, tout à fait. Pas victime d'endoctrine. Moi, j'ai fini mon travail, madame. Oui, tu l'as fini parce que... Si tu penses que tu es à 95% endoctrine, tu as déjà apostasé. Mais ce n'est pas vraiment une endoctrine, Jack. Non, tu as promis de me laisser parler ? Moi, je voulais juste me poser une question parce que... On en laisse parler avant ou tu vas parler ? C'est con malheur. C'est con malheur. Ça croque, c'est un peu... Ce n'est peut-être pas le mot exact que j'ai voulu exprimer, l'endoctrinement. Mais j'ai le mot exact et je l'ai oublié. C'est peut-être parce que je suis en lave. Ce n'est pas vraiment ça. On est... Voilà, un conditionnement. Nous sommes nés dans un conditionnement... C'est un synonyme, tout à fait. Mais on va dire qu'il va moins choquer, Jack. On va dire qu'il va moins choquer. Ah non ? Il va moins choquer. Non, moi, ça ne me choque pas moins. Toi, non. Ça me choque plus. Conditionnement, c'est encore vrai. C'est pour moi. Eh bien, écoute, moi, c'est l'exactitude. Pour moi, c'est ça. On est nés dans un conditionnement où on nous dit il y a Dieu, chahadé, voilà les sorates. Moi, j'ai eu des copines dans l'enfance qui allaient à l'école à l'arabe ici en France qui ont appris des sorates, appris... On lui dit pour l'enfer et le paradis que ça n'existe pas. Attends, Jack, attends, moi, j'y ai peur de l'enfer, je le dis. Mais, Jack, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Le Père Noël aussi n'existe pas. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que, oui, on est dans un conditionnement. Et avec le temps, d'accord. Et avec le temps, bien sûr, qu'on essaye, selon ce qu'on a, d'essayer d'apprendre sur notre religion. D'accord ? Et on se pose des questions. D'ailleurs, ce n'est pas grave d'avoir le doute. Madame, depuis tout à l'heure que je vous écoute, moi, je trouve une chose que... Je ne l'accepte pas, je n'accepte pas ça. D'accord, d'accord. Je crois en Dieu. Oui, oui, oui. Il y a trop d'atrocités. C'est Karim, votre prénom ? Oui, Madame. Karim, il y a trop d'atrocités dans le monde pour ne pas croire en justice. Est-ce que vous écoutez ? Depuis tout à l'heure, il n'y a que moi qui écoute. Vas-y. D'accord, ici. Tu me laisses parler, c'est ça ? Karim, il y a trop d'atrocités dans le monde. Trop d'atrocités dans le monde. Et aussi faites aux enfants pour ne pas croire en une divinité, pour ne pas croire en une justice divine. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà, j'ai fini. Bon, j'espère que... Ah, vous n'allez pas me couper. Madame, vous ne croyez pas en Dieu. D'accord ? Vous croyons en Allah. Allah et Dieu, c'est deux choses différentes. Et franchement, c'est une insulte aux croyants en Dieu. Chose que vous faites, vous salissez même la croyance en Dieu pour des gens qui croient réellement en Dieu. Parce que croire en Dieu, vous comprenez, madame ? Oui, je comprends tout à fait. Ce Dieu-là s'appelle Allah. Mon Dieu, il s'appelle Allah. Bien sûr, je ne l'ai pas renié. Je ne l'ai pas renié. Bien sûr. Je peux dire, vous croyez en Allah. Allah. Oui. Allez-y chercher dans le dictionnaire. Dieu, c'est quoi Dieu ? Ça n'a rien à voir. Pour une fois, allez vous instruire correctement, s'il vous plaît. Vous êtes en train de bousiller tout. D'accord. Donc, pour la dernière fois, Dieu, 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 Dieu n'a rien à voir. Ni avec Allah, ni le Dieu du judaïsme. Et pourquoi ? Parce que vous l'avez décrété ? Ni le Dieu, 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 ni le Dieu des religions. Chaque religion a son Dieu. Dieu de l'Islam, il s'appelle Allah. Tout à fait, oui. Je n'ai pas dit le contraire. Si on parle de notion de Dieu, c'est un processus. C'est un questionnement de personnes qui vont se poser la question. Ils n'ont pas besoin d'un Bédouin d'Arabie. Ils n'ont pas besoin d'un Jésus. Ils n'ont pas besoin des prophètes bergers. Bergers. Parce que tous ces prophètes-là, ils étaient bergers. Et bergers, ça veut dire des moutons. D'accord. Donc, il n'a pas besoin de ces dieux-là. Il n'a pas besoin ni du christianisme, ni du judaïsme, ni du bouddhisme, ni rien du tout. Il va se poser la question tout seul. Qu'il soit né au fin fond, je ne sais pas moi, de l'Himalaya, ou dans une région où il n'a pas besoin de tout. De tous ces prophètes, menteurs, de tous ces gens qui ont menti, qui ont menti en se disant prophètes sans ramener aucune preuve. Aucune preuve. Ceux qui ont menti à leur peuple, à leur population, qui ont menti, qui ont écrit des choses. Ils ont profité. Ils ont utilisé la force, la violence, pour faire accepter cette croyance à leur peuple, madame. Donc, une fois pour toutes, madame, s'il vous plaît, dites Allah, ne dites pas Dieu. Parce que moi, peut-être, je peux croire qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Monsieur Karim, au nom de quoi, vous allez me dire comment je dois appeler mon Dieu ? Il y a des gens qui croient en Dieu, madame. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des gens qui croient en Dieu. Bien sûr. Ils ne croient pas en Allah. Donc, s'ils veulent faire le choix de croire en Allah, ils vont le dire. Moi, je crois en Allah. Ils seront clairs. Il y a des gens français, anglais, occidentaux, ainsi de suite, qui ne sont pas nés dans la religion musulmane. Si demain, ils vont faire le choix, ils sont par exemple croyantistes, s'ils veulent faire le choix de croire en Allah, ils vont dire. Je suis musulmane, je crois en Allah. Pas en Dieu. Jamais de la vie. Ils croient en Allah. Oui, parce que vous l'avez décrété, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand tu fais la chahade, vous ne faites pas la chahade à Dieu. Vous ne faites pas la chahade à Dieu. Je n'ai pas dit que mon Dieu, je ne l'appelais pas à Allah. Vous respectez les gens. Je respecte. Dites après moi, la chahade à Dieu. Non. La chahade à Allah. Non, non, non. Dites la chahade à Dieu. Je n'ai pas dit. Non, non, mais écoutez, carrément. Eh bien, tant que vous ne dites pas à chahade à Dieu, dites à chahade à Dieu, pas à Allah. Karim, Karim, monsieur Karim, pas de violence, pas de violence. Vous prenez la paix et l'amour, rien que ça vous prenez là. Vous prenez là. Vous prenez là, c'est de la dictature. Parce que tu es en train de faire un associateur à Allah. Oui, je sais déjà que je l'ai bien compris. Tu es en train de faire un associateur à Allah. Répète après moi alors. Ah oui. Ah là là, c'est marrant quand même. Bon. Dites à chahade à Dieu. Je peux évoquer un tout dernier sujet. Je vous laisse. C'est moi qui parle. Madame, alors, dites à chahade à Dieu. Non, 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 je ne le dirai pas. Non. Pourquoi alors vous allez dire je te parle ? Mais parce que jamais on va me dicter ce que je vais dire. Et ça, ça fait partie de moi, de Malika. Jamais on va te dicter ? De me dicter ce que je dois dire. Non, par contre, ça, c'est mes principes et mes valeurs, Karim. En fait, vous allez choisir Dieu contre sa voix. Attends, attends, Karim. Elle t'a dit, jamais on va me dicter ce que je dois dire. Non, non, Jacques. Pourquoi ? On ne te l'a pas dicter ? Ça, c'est ma petite croyance à moi, Jacques. Mais on te l'a dicté, madame. On me l'a dicté. Tu ne l'as pas inventé tout ça. On me l'a conditionné comme ça par mes parents, ma famille, quand j'allais en Algérie. En passant, je suis algérienne de Clemsen, de la ville de Clemsen. J'y suis allée souvent. Ça s'entend, ça s'entend. Ça s'entend ? D'accord. Oui, ça s'entend. Juste une dernière chose, Jacques, Mihou, miyama, enfin, tous ceux qui sont là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'injustice qui se passe ? Quand on se passe dans le monde, vous imaginez s'il n'y a pas de justice divine, on va péter un plomb ? En quoi on va croire ? Toutes ces atrocités, ces enfants maltraités. J'adore cette question, mais en vous. C'est vrai ? Non, mais elle est sincère, elle vient du cœur. Oui, j'adore cette question. Oui, j'adore cette question. Alors, écoute, madame. Alors, il n'y a rien après, le mal. Moi, je ne veux pas parler de ma vie privée, mais je suis quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mal, sans rentrer dans les détails. Et je me dis qu'on s'accroche à ça, à une justice divine. Mais alors, si, voilà. Merci, je peux répondre ? Vas-y, vas-y, Jacques. Merci. Alors, je vais te répondre sur plusieurs volets à cette question, parce que j'ai envie de la casser une fois pour toutes. D'accord. Je suis désolé, je vais être intrépable. C'est pas grave. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle peut fermer son mic quand tu parles ? Oui, oui. Comment je fais ? J'appuie sur le... S'il vous plaît, comment je fais ? Sur le micro en bas. Salam alaykoum khouyamihoub. C'est un live en français, Mohamed. Et on arrive vers toi, donne-nous juste quelques secondes. Ok ? Non, moi, je suis en français. En français, en français ? Si tu ne parles pas français, ça va être demain. Je ne peux pas parler français bien. Très bien. Alors, on revient vers toi en quelques secondes. Merci. Pour la question justice divine ou je ne sais pas quoi, Madame, s'il y a des injustices dans le monde, la croyance qu'il y a une justice divine et que Dieu s'occupe de rendre justice après la mort, cette croyance-là, c'est elle qui peut amener l'injustice pendant qu'on est vivant. C'est quand on ne croit pas qu'il y a une justice divine, on va tout faire nous-mêmes pour instaurer et créer une société où il y a une justice, où chacun qui commet un crime doit le paier. Par contre, si on pense que quoi qu'il arrive, Dieu va pourvoir à ce sentiment ou à cette volonté de justice, même si nous on ne fait rien, c'est ça qui peut amener les gens à ne rien faire justement. En arabe, on dit, c'est-à-dire Dieu va s'occuper de lui. Ben non. Pourquoi ce n'est pas nous qui s'occupons de lui, on s'occupe de lui. Tant qu'il est là, il a commis un crime, on s'occupe de lui. C'est cette pensée-là qui amène l'injustice et surtout c'est cette pensée-là qui amène les gens à ne pas bouger un doigt pour demander justice. Et tu sais quoi ? Les tyrans, ceux qui veulent tyranniser leur population, ils adorent les religieux. Ils adorent les religions parce qu'elles obligent les religieux à ne pas bouger. Parce que le tyran, il te trace, il te trace, il t'enlève tes droits, il te méprise. Et toi, tout ce que tu fais, Dieu va s'occuper de lui. Ben non, mon pote, si tu ne t'occupes pas de lui, toi, personne ne va s'occuper de lui. Ça veut dire que c'est à toi de créer une société où les tyrans n'ont pas leur place. Et une société où les tyrans n'ont pas leur place, c'est une société, nous-mêmes, on est responsable. On n'a pas un papa au-dessus d'eux qui vit dans les nuages, qui s'occupe de nous. Nous, on est déjà des adultes, on construit cette société-là. Ben forcément, elle ne va pas être parfaite. Mais au moins, on fait quelque chose pour, au fond, que les tyrans payent et qu'ils ne soient pas immunisés contre la justice. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu crois vraiment que c'est Allah ? C'est Allah qui va punir ceux qui commettent des injustices ? Depuis tout à l'heure, madame, on te parle de l'islam sunnite. C'est quelqu'un qui se marie avec une petite fille. Ton prophète qui s'est marié avec une fille de 16 ans, dont il a construit le mariage quand elle avait une vente. Est-ce qu'il va payer, lui, après sa mort ? Parce que pour moi, ça, c'est une injustice. Est-ce qu'il va payer après sa mort ? Quand il possédait des esclaves, quand il a acheté et vendu des esclaves. Pour moi, ça, c'est un crime. C'est une injustice envers ces esclaves-là. Est-ce que Dieu va le récompenser ou va le punir après sa mort ? Tu vois, quand tu prends Dieu ou Allah comme référence de justice, c'est là où tu vas finir par créer non seulement des injustices sur terre, mais en plus de ça, tu vas finir par obliger des gens à ne pas se bouger le petit doigt parce qu'ils croient que, quoi qu'il arrive, ils auront ce qu'ils méritent après la mort. Non, mon pote, il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien, il n'y a rien après la mort. Soit tu bouges ton petit doigt pour construire une société où ceux qui commettent des crimes, où les tyrans payent, soit tu ne fais rien. Et je te donne un mille, la religion, surtout la religion islamique, elle n'aide pas à construire cette société ou ce que toi, tu considères comme crime. Et ce que moi, je considère comme crime, il n'est absolument pas puni. Je vais te dire ce qui est puni dans la société d'Allah. Celui qui mange du porc, à lui, il est puni. Mais c'est ça que tu appelles une injustice. Celui qui boit de l'alcool, à lui, lui, il est puni. C'est ça que tu appelles une injustice. Celui qui ne croit plus, lui, il est puni. C'est ça que tu appelles une injustice. C'est ça que tu appelles vraiment une injustice qu'on doit tenir. Ou la femme, ou l'homme qui trompe son mari, on les met dans un trou et on les caillasse jusqu'à ce qu'il meure. C'est ça que tu appelles la justice. Moi, je n'appelle pas ça une justice. Moi, j'appelle ça un crime encore plus abject. Même si le fait de tromper son mari, c'est inacceptable, si tu veux, mais ça ne mérite pas la mort. Donc, la prochaine fois que tu nous poses la question s'il n'y a pas d'injustice, alors comment on fait parce qu'Allah doit exister pour qu'il y ait une justice, là, je pense que tu commences à comprendre que si Allah existe et si on applique sa parole, c'est là, c'est là, on va finir par créer une injustice. Et je vais finir par cette phrase parce qu'elle est très importante pour moi. Les gens qui croient à l'enfer et au paradis, vraiment, qui croient fortement comme c'est décrit dans l'islam sunnite, et qui veulent tout faire, donc appliquer la parole d'Allah pour aller au paradis, pour éviter l'enfer, ces gens-là vont finir par créer l'enfer sur terre. Merci beaucoup, Manika. On va passer la parole. J'espère que j'ai répondu à ta question de manière exhaustive. Voilà, une belle soirée à vous. Jack, ça a été un honneur de discuter avec quelqu'un de très intelligent comme toi. Ça a été un honneur. Non, mais vraiment, une belle soirée à vous. Merci beaucoup. Allez, salam. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501